Comment peut-on pratiquer aujourd'hui correctement le bonsaï en France ? On va voir 5 possibilités. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Neji Can Club en cliquant sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton abonner. Vous aurez tout un tas d'avantages, comme par exemple un direct par mois sur un focus ou un atelier spécifique, et puis vous aiderez la chaîne. Première possibilité, vous avez décidé d'être autodidacte et de rester chez vous bien tranquille, de ne pas vous embêter, de ne voir personne et par contre, de vous goinfrer d'informations. Vous avez un choix quand même colossal aujourd'hui de livres qui existent sur le sujet, une presse spécialisée sur la pratique du bonsaï, avec plusieurs revues qui existent aujourd'hui en français qui sont disponibles bien sûr dans notre pays. On sait qu'aujourd'hui on peut avoir une bibliothèque à la maison très très fournie et très riche. Également à votre disposition, énormément d'informations sur internet. Il y a bien sûr les vidéos que vous connaissez comme Neji Can Bonsaï, mais pas que ça. Vous avez également accès à des blogs, des forums, des groupes, des sites internet. J'en passe. Donc il y a énormément de choses à votre disposition aujourd'hui pour apprendre à pratiquer le bonsaï. Je ne parle pas des émissions de télévision parce qu'il y en a quand même très peu aujourd'hui. De temps en temps, on peut avoir quelques petites émissions, mais c'est très rare. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas embêté et vous faites votre pratique dans votre coin. La problématique de rester tout seul dans son coin, c'est bien sûr de ne pas avoir un oeil externe pour critiquer, on va dire, un petit peu le travail que vous faites. D'avoir une certaine limite et de ne pas aller assez loin dans vos arbres, dans le travail, etc. Et puis d'avoir de l'information, mais uniquement par des livres et des revues. Il y a tellement d'informations aujourd'hui disponibles partout qu'on peut s'y perdre et qu'on n'est pas franchement aiguillé sur quelque chose de très très clair. Puisque le bonsai, c'est une pratique déjà assez particulière, qui est un petit peu compliquée quand même à apprendre. Il va falloir un petit peu de recul sur les différentes lectures. Et bien souvent, vous allez faire pas mal d'erreurs avant de commencer à pratiquer correctement le bonsai. Deuxième façon de voir les choses, tout simplement de fréquenter un club. Effectivement, aujourd'hui en France, il existe de nombreux clubs. Il y en a dans beaucoup de villes. Alors bien sûr, pas dans toutes les villes, mais il en existe quand même énormément. À la tête de ces clubs, généralement, on va retrouver des passionnés de cette pratique qui vont vous transmettre l'information et qui vont vous donner aussi les premières bases pour apprendre la pratique du bonsai. Vous allez aussi pouvoir bénéficier dans ce genre de club de tarifs préférentiels quand vous faites des commandes de matériel ou d'arbres. Vous allez avoir accès peut-être à une bibliothèque, éventuellement faire une expo dans l'année. Et puis, vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir discuter de votre passion, échanger sur votre passion, sur vos arbres, amener des arbres, avoir des avis. Vous allez rentrer dans une petite communauté, puisque généralement, ça fonctionne en petite communauté, en club. Le petit inconvénient, c'est de pouvoir s'intégrer parce que bien souvent, les gens qui, on va dire, organisent ces clubs se connaissent depuis très longtemps. Être nouveau, ce n'est pas forcément évident. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais globalement, je trouve que c'est quand même très, très intéressant d'apprendre la pratique du bonsai en passant par un club. Troisième façon d'apprendre à pratiquer le bonsai, et bien se déplacer pour voir une exposition. Vous allez découvrir un espace dédié au bonsai. Je trouve que c'est vraiment génial aujourd'hui de rentrer dans une exposition parce qu'il y a plusieurs choses que vous allez apprendre. C'est un moment super convivial dans lequel on va retrouver une communauté. Les gens qui se déplacent dans ces événements sont tous des fanas, et généralement, ils pratiquent depuis très longtemps. Vous allez pouvoir leur poser des questions, découvrir leurs arbres, et vous allez surtout voir des arbres de qualité. Donc vous pourrez, bien sûr, bénéficier à chaque fois des explications. Généralement, il y a souvent des professionnels. Vous pourrez acheter du matériel, vous pourrez également acheter des arbres. Ces événements ne sont pas trop chers, voire gratuits. Je ne trouve pas de choses négatives, si ce n'est peut-être des critiques de certains arbres. Mais c'est aussi ça le jeu de l'exposition, c'est-à-dire de proposer des arbres, et puis de discuter sur leur esthétique. Aujourd'hui, ça manque d'événements en France. Alors il n'y en a pas partout des expositions. Il y en a de temps en temps, plutôt à l'automne ou plutôt au printemps. Il faut surveiller un petit peu sur les réseaux et se renseigner pour pouvoir y participer. En plus de ça, c'est super motivant. Donc je vous invite vraiment à vous déplacer dans une exposition de bonsai. Quatrième façon d'apprendre à pratiquer le bonsai, et bien faire partie d'un workshop. Alors plus simplement, on va parler de stage. On sera drivé par normalement un formateur qui va nous aiguiller, va nous apprendre à pratiquer les bonnes techniques pour réaliser nos bonsais. Alors les gros avantages, et bien sûr, c'est de rencontrer toujours des passionnés. On va dire un microcosme de gens super motivés, puisqu'ils veulent vraiment faire de l'immersion et apprendre pendant plusieurs jours à pratiquer le bonsai. Vous restez quand même en groupe, bien sûr, mais vous avez une formation personnalisée, avec un projet, on va dire, spécifique ou détaillé, avec des techniques que vous allez apprendre. Mais de façon, on va dire, plus rapide, puisque vous allez à l'essentiel. Vous allez voir différents arbres et leurs évolutions durant, on va dire, une ou deux journées. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors le gros inconvénient aujourd'hui, on n'a pas de traçabilité, on va dire, du parcours du formateur, s'il ne nous l'explique pas. En majorité, les gens qui font des formations, par exemple comme moi, et bien ils ont un parcours soit de passionné, soit ils ont fait plusieurs écoles. Et donc c'est important quand même de connaître le parcours de la personne qui vous forme, pour savoir qui il a suivi pour en arriver là et pour apprendre ce que vous allez apprendre. Et puis la deuxième chose, c'est le suivi. Parce que si vous faites un workshop, vous n'en ferez peut-être pas un deuxième et donc vous n'aurez pas un suivi de l'arbre. Je trouve que c'est un petit peu limité. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un suivi de l'arbre personnalisé sur plusieurs mois, plusieurs années. Quand on parle de workshop, c'est qu'on pratique une seule fois avec une personne pendant une ou deux journées. Mais en tout cas, vous verrez que vos arbres vont évoluer dans le temps vraiment rapidement, beaucoup plus rapidement que si vous restiez tout seul dans votre coin. Cinquième façon aujourd'hui d'apprendre à pratiquer le bonsaï, est bien intégrer une école de formation. C'est montrer qu'on est très motivé et impliqué et qu'on s'engage à long terme. Il existe aujourd'hui de nombreuses écoles en France, mais aussi en Europe. L'objectif, c'est d'avoir un programme sur plusieurs années, avoir un suivi personnalisé sur plusieurs arbres et vraiment apprendre de façon méthodique l'ensemble des techniques pour réaliser un bonsaï. Le gros avantage d'intégrer une école, c'est de rentrer dans un groupe super soudé. Vous allez porter les couleurs de l'école. Vous êtes intégré dans un groupe très défini. D'avoir un formateur qui, généralement, quand même tient la route, qui sait de quoi il parle parce qu'il a vraiment déjà une ancienneté, un vécu sur l'ensemble des arbres avec des expositions réalisées, peut-être des prix, des concours, etc. C'est d'avoir un suivi personnalisé sur vos arbres, d'avoir un suivi personnalisé sur votre formation, de découvrir énormément de techniques et de tout maîtriser de A à Z. Généralement, une formation, c'est plusieurs années parce que c'est un engagement envers le formateur ou les formateurs, s'il y a plusieurs formateurs dans l'école. Les gens qui s'inscrivent dans les écoles sont souvent des gens très motivés, qui ont des collections très particulières, très belles. Les inconvénients, il en existe bien sûr. La première chose, c'est de faire très attention à la tarification. Une école, ça peut vite engendrer des dépenses, puisqu'il y a la tarification en elle-même de l'école, mais il y a aussi le matériel que vous devrez apporter. Il va falloir avoir plusieurs arbres et non pas un seul. De l'outillage, vraiment s'équiper lourdement parce qu'on part sur plusieurs années de formation. Les sessions durent deux ou trois jours, mais elles se répètent dans l'année. Et donc là, ça nécessite aussi beaucoup de temps spécifique consacré à votre passion. Quand je vous parle de ces cinq façons d'apprendre la pratique du bonsai, c'est parce qu'en fait, je suis passé par ces cinq étapes. La première des choses, c'est que je suis resté 18 ans tout seul dans mon coin, tranquille, à pratiquer le bonsai, ma passion, sans rencontrer personne. Par la suite, j'ai intégré des clubs. Alors, j'en ai intégré deux personnellement. J'ai commencé à apprendre avec des membres, à découvrir des personnes passionnées comme moi. Donc ça, c'était dans les années 2000. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je suis dans un club, le bonsai club girondin. Par la suite, j'ai commencé à découvrir des expositions. Et vraiment, 2007, ça a été incontournable pour moi avec la convention EDG. J'ai vraiment vu ce que je voulais faire, c'est-à-dire réaliser des arbres de qualité. J'avais l'objectif, moi aussi, d'avoir des arbres d'exposition. À partir de 2007, j'ai commencé à intégrer, justement, des workshops, des stages avec différents formateurs. J'en ai fait énormément et j'ai pu apprendre encore de nouvelles techniques. Et puis, j'ai intégré une école à partir de 2009, puis une autre en 2012. Les écoles, c'est vraiment un parcours au-delà de, on va dire, de l'initiation. C'est très particulier, mais ça demande un gros investissement. Et j'ai attendu quand même un petit peu parce qu'il fallait des moyens, justement, pour intégrer une école de bonsai. Je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est d'aller au Japon et de découvrir, bien sûr, les pépinières japonaises. En 2019, le voyage au Japon avec Gavi, ça a été incroyable, ça a été incontournable. On a rencontré Maître Suzuki, Maître Tanibata. On a rencontré énormément de gens et on a encore des souvenirs plein à la tête de ces événements-là. Et on a pu apprendre à pratiquer notre passion comme jamais on aurait pu le faire en France. Alors, je sais que là, ça demande un budget quand même assez important, mais je vous assure que ça en vaut la chandelle. Sachant cela, j'ai développé une formation mixte, une formation basée sur des visios et aussi de la formation en présentiel. Grâce au Négican Club, il suffit de vous inscrire. Vous avez accès à des directs une fois par mois. J'aborde un thème particulier, soit un atelier, soit un focus sur une espèce particulière. Et puis, bien sûr, je réponds à l'ensemble de vos questions en direct, par chat. Vous avez accès à l'ensemble des replays, donc plus de 60 heures aujourd'hui de vidéos. Vous avez un résumé dans les fichiers PDF. Regroupez aujourd'hui sur un drive, vous pouvez les tirer et les consulter comme vous voulez. J'ai rajouté à ça, depuis le début de l'année 2022, le niveau Négican Club Expert, dans lequel vous allez retrouver des cours spécifiques, par exemple avec Alexandre Scudero. Également des versions longues avec Gabi Becker sur les pins sylvestres. Là, nous verrons plus en détail ces vidéos. Les versions publiques sont quand même relativement plus courtes. Et puis, je publie également des cours que je fais justement dans les stages. Vous avez aussi accès à des conférences. La formation, elle est vraiment super complète. C'est pour ça que je l'appelle Mixte, puisque vous avez aussi accès à du présentiel dans plusieurs villes de France. Vous pouvez vous inscrire, par exemple, sur Paris, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Gex ou Amiens. Vous êtes en immersion, alors c'est un ou deux rendez-vous annuels de un week-end, avec 10 personnes maximum durant le cours. J'aurai beaucoup plus de temps à vous consacrer et à consacrer à vos arbres. Le bonsai, c'est avant tout une histoire humaine, une histoire de rencontre. Pour moi, les rencontres décisives, ça a été Michel Sacal et Gabi Becker, comme vous le savez. Voilà, j'espère que ces 5 façons d'apprendre la pratique du bonsai, ça vous a plu et ça vous correspond. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne.